Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis assez impressionnée d'ouvrir ce colloque, cette rencontre. Il s'agit ici de déplacer la focale non plus sur l'agora, mais sur l'atelier, le chantier, le champ à cultiver. Du texte des programmes dont se dotent les institutions et des débats en amont et en aval, on déportera notre attention sur la mise en œuvre et la démonstration par le geste de l'agir démocratique. On aura une définition volontairement réduite, modeste, empirique. Agir sur quoi ? Son environnement immédiat. Dans le sillage du philosophe Douy, on s'intéressera à la démocratie comme expérience continuelle, réitérée, rejouée à l'échelle de la vie quotidienne. Pour les individus, la division entre sphères domestiques, familiales, professionnelles, économiques, militantes, publiques, religieuses, amicales, culturelles ne va pas de soi parce que ces sphères sont tantôt superposées, tantôt séquentes et assurément communiquantes les unes avec les autres. Elles s'expérimentent sur le mode du continuum, ce qui fait dire, a dit oui, qu'une démocratie est plus qu'une forme de gouvernement. Elle est d'abord, je le cite, un mode de vie qui doit affecter tous les modes d'association humaine, la famille, l'école, l'usine, la religion. Alors quand cette déclinaison à tous les niveaux devient un critère de définition de la démocratie, la question de l'agir démocratique se déplace sur celle de la continuité des expériences. Comment par exemple tenir au semble l'expérience du vote quelques jours par an, du militantisme convivial une fois par semaine, d'une organisation professionnelle pyramidale autoritaire cinq jours sur sept et d'une distribution inéquitable des tâches ménagères 24 heures sur 24. L'action sectorielle en matière de démocratisation ne résout pas le problème des effets de rupture de cadre d'une sphère à l'autre. S'opère une dissociation entre les principes démocratiques et toute une série de pratiques contradictoires. Pour un grand nombre de gens, cette discontinuité ne pose pas de problème, en fait. Partant du principe que le projet démocratique ne peut réalistement pas se déployer sur tous les fronts. A l'inverse de cette position, toute une population revendique une cohérence, une lutte de chaque instant en commençant par la réforme de soi et de son monde proche. A la politique institutionnelle est opposé le politique qui peut se loger dans les actions les plus triviales. Construire des toilettes sèches, organiser une cantine autogérée à prix libre, s'approvisionner bio et locale, s'inscrire sur un tableau qui établit la rotation des tâches, participer à des chantiers collectifs pour construire des cabanes, choisir des matériaux non polluants avec des techniques simples facilement appropriables, pour toute une constellation d'extrême-gauche, ces pratiques constituent autant de positionnements politiques extrêmement réfléchis qui doivent être déclinés de la sphère privée à la sphère militante. Donc du coup, la frontière entre d'un côté macro-politique et de l'autre micro-politique est abolie. Alors comment qualifier ce renversement ? C'est vrai que c'est compliqué, radical, anticapitaliste, libertaire. Le terme d'alternative revient souvent, c'est le mot que j'ai choisi, même s'il est un peu fourre-tout. Mais j'ai pas... Alors du coup, mon parcours de recherche, partant du principe justement de la communication des sphères privées, publiques, m'a conduite à sillonner ces six dernières années, aussi bien le plateau du Lerzac que les Cévennes, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, et puis des zones rurales reculées, où discrètement des gens vivent autrement et travaillent autrement. Alors qu'est-ce que la démocratie comme mode de vie ? Autant dire qu'en 20 minutes, c'est impossible de passer en revue toute cette efflorescence. Et donc je me contenterai d'extraire quelques éléments transversiaux que je pourrais résumer en un mot qui consiste en la politisation du moindre geste, et puis en faisant des références aussi à des éléments de théorisation politique, sachant que c'est assez contradictoire dans la mesure où précisément la théorisation n'est pas au principe de ces expérimentations. La théorie vient après, le geste vient d'abord. Donc là, je ne ferai pas cette même démarche, puisque finalement j'en suis au terme de mes enquêtes. Donc je peux commencer un peu à théoriser, mais ce n'était pas le cas quand j'ai commencé. Donc il est important, effectivement, selon Richard Sennet, de remettre au centre le lien intime entre la tête et la main, et d'en finir avec ce dualisme occidental que les écoféministes ont beaucoup critiqué, qui sépare la technique de la pensée et de l'imagination sur un mode hiérarchique, en privilégiant le pourquoi sur le comment. La division du travail s'appuie en effet sur ce présupposé de disqualification des activités manuelles pour justifier les inégalités de salaire et de statut social. Donc c'est à cette conception qui sépare la fin des moyens, qui est de grandes conséquences sur le projet démocratique, puisqu'elle spécialise des populations, d'où il oppose une société, dont je le cite, vraiment démocratique, où tous participent à un travail utile et tous jouissent de loisirs. Alors qu'est-ce que cette remise en question de la division du travail avait eu lieu antérieurement, elle avait été faite par Marx, selon l'idée que la sphère des besoins ne peut pas être déléguée à une classe laborieuse, tandis que l'élite se réunirait en assemblée et consommerait des œuvres d'art. Mais là, ici, je parlerais d'une autre tradition, en fait, qui va de Gandhi, Thoreau, Gortz, Illich, et pour qui, donc, il faut commencer par reconfigurer le partage entre ce qu'on pourrait appeler le sale boulot et les tâches dites nobles, pour le dire autrement, le domestique et le professionnel. Il faut que chacun fasse sa part. Donc l'égalité ne passe pas seulement par la généralisation de l'apprentissage intellectuel, mais par l'extension du travail domestique. Il est plus largement vivrier, sans distinction de sexe, race, classe, avec une réappropriation de la sphère reproductive, qui devient alors un acte doublement politique, puisqu'il s'agit de sortir d'un système inéquitable de distribution des tâches, selon ses qualifications professionnelles, mais aussi de s'autonomiser du système contraint de la consommation forcée. Qu'est-ce qu'un régime de consommation forcée, selon la formule d'Ilich ? C'est le remplacement de l'économie vivrière, par la marchandisation des biens de consommation courante, qui conduit les classes populaires à une grande dépendance vis-à-vis des gains en argent. Alors, s'agit-il de redevenir massivement de petits paysans et des artisans ? Alors, cet idéal politique est principalement porté par des groupes libertaires, pour qui il importe de ne pas attendre la révolution ou une réforme de l'État pour agir ici et maintenant. Alors, comment faire pour donner un exemple ? Je prendrais celui d'UNSCOP, une société coopérative et participative en éco-construction, qui a des effectifs mixtes, donc des maçons et des maçonnes, et dans laquelle ne s'est pas instaurée une classique division sexuelle du travail, entre le travail manuel de chantier, qui serait réservé aux hommes, le travail de secrétariat, réservé aux femmes, division qui caractérise l'ensemble du PTP, et avec une hiérarchie très forte, comme ça a pu être étudié par Nicolas Jounin. Donc, les membres associés de cette SCOP passent déjà, ensemble, chaque semestre, deux jours pleins, à faire leur fiche de salaire, à faire les comptes, et à faire un organigramme, pas un organigramme, à créer l'emploi du temps, en fait, de sorte, en veillant absolument que tout le monde dirige un chantier, de façon rotative, afin d'éviter toute monopolisation de cette fonction. Une fois sur le chantier, quand on fait l'ethnographie, on voit bien que la fonction de tâcheron, très importante dans le BTP, à qui on va assigner les tâches les plus ingrates, les plus répétitives, les lourdes charges, sont absolument réparties sur l'ensemble des présents, pour des questions d'équité et d'ergonomie. Ce qui veut dire, explique Jacques, l'un des maçons, qu'il dit, je suis l'ouvrier de six patrons, et le patron de six ouvriers. Précisons en outre qu'une partie des membres de cette SCOC dispose d'un potager propre, et d'un habitat auto- et co-construit, qui leur permet de limiter leur salaire à un SMIC, de ne pas travailler à plein temps, pour se livrer, par ailleurs, à des activités militantes. Alors, comment ce type d'horizontalité, qui fait tout le monde, de chacun, un ouvrier, qui remet en question la hiérarchie entre tâches manuelles et intellectuelles, je précise dans cet SCOC, tout le monde est payé le même salaire, et qu'il n'y a pas de carrière possible, l'ancienneté ne provoque pas une augmentation de salaire, au motif que l'ensemble, tout le monde doit contribuer également au travail, quel que soit son niveau de compétence. Comment ce type d'organisation peut emporter l'adhésion volontaire ? C'est que le travail d'autre production domestique, ou de répartition des tâches manuelles, n'est pas considéré comme un fardeau. Et là, j'ai pris l'exemple de cet SCOC, mais on peut le voir rédupliquer à bien d'autres niveaux. Ce travail se métamorphose en activités à la fois créatives et politiques, brouillant la distinction qu'Anna Arendt avait établie entre, d'un côté, l'animal laborance, qui accomplit des tâches cycliques, de l'autre, l'homophabère, créatif, et encore, de l'autre côté, l'acteur politique dans l'espace public, qui permet par la parole la reconnaissance d'hommes pluriels, et de femmes pluriels. Dans le cas des alternatives étudiées, le travail d'autosubsistance n'est pas pensé comme antinomique avec le travail productif, intellectuel, artistique et militant. C'est un effet aussi du haut niveau d'études de cette population, puisque le travail manuel n'est pas vécu comme découlant d'une impossibilité à accéder à un savoir intellectuel, mais bien au contraire, comme un savoir à part entière, qui conditionne la réflexion future. Le fait de mettre la main à la pâte est présenté comme une expérience riche. Alors, le modèle artisanal, évidemment, se trouve du coup, et le modèle paysan, puisque en chaque paysan sommeille un artisan, du fait même de sa polyvalence et de sa recherche d'autonomie, repose sur l'invention d'arrangements ingénieux, toujours perfectibles, ajustés à chaque situation, et donc devient un modèle politique, dont mes chères Sanette a ensuite parlé. Donc, je vais prendre des exemples qui peuvent paraître tout bêtes. Trouver les graines les plus adaptées à sa parcelle, lire des ouvrages sur le paillage des potagers pour utiliser le minimum d'eau via Internet, s'échanger des trucs et astuces pour faire le ménage sans prendre du chimique, faire son jardin seul, trouver la bonne manière de fabriquer soi-même une serre, ou encore assister à une formation de communication non-violente, ou suivre un stage de permaculture qui aussi implique de la permaculture humaine. Autant d'actions qui rendent compte de ce modèle politique résolument artisanal. Alors, justement, qui dit artisanal, ça pose la question des échelles. Et donc, on a parlé de la réforme de soi, mais là encore, ça tend, et ça me semble, ça tend à faire de ces expériences démocratiques des sortes d'expériences solipsistes. Et c'est vrai que Thoreau, l'un des initiateurs qui était parti vivre seul dans un cabane, a pu donner l'impression que, précisément, c'était à une échelle extrêmement réduite, même si Thoreau veille bien à montrer que sa cabane est ardemment visitée, et que, précisément, de loin, il n'est pas seul, en fait. Donc, c'est une lecture un peu fautive de Thoreau. Il n'empêche que, là encore, on parle d'autoproduction, et c'est un souci, on devrait plutôt parler d'interproduction. C'est comme si on produisait soi-même, encore une fois. Or, rien de plus relié à d'autres que de cultiver un champ ou de construire une maison. Et l'ouvrage de Joël Lasque le montre amplement. Donc, avant tout, avant de parler des liens, l'enjeu n'est pas de se retrouver seul, droit dans ses bottes, avec son éthique, même si c'est fondamental, mais de constituer des collectifs humains. Et là, il est important de préciser, en relation de face à face, c'est-à-dire qu'il y a une vraie fascination de certains philosophes et activistes sur les réseaux de la technologisation, je pense à Gortz ou à Tony Negri. Mais en fait, quand on va sur le terrain, évidemment, tout le monde est connecté à Internet, mais ce qui compte, c'est bien le face-à-face. Donc, on est vraiment dans une recherche de communauté, sans nécessairement vivre en communauté. Donc, il s'agit bien... C'est là toute la... Comment dire peut-être ? La nouveauté de ce mode de vie qui est directement issu d'installations néorurales des hippies. C'est de former un réseau, chacun chez soi, tout en vivant ensemble. Et donc, se dessinent, du coup, des frontières villageoises d'un type tout à fait nouveau qui ne regroupe pas du tout les frontières municipales. Donc, on ne peut pas forcément parler de municipalisme libertaire, même, puisque ça peut regrouper même des bouts de villes. Mais ce nouveau village est fondé précisément sur la formation d'un marché, au sens de marché d'échange de biens, qui n'est pas fondé sur le regroupement clannif de natifs ou de gens vivant exactement au même endroit, mais au contraire, sur des allées et venues de nouveaux arrivants couplés à la rencontre d'alternatives plus sédentaires et qui, eux, sont très fortement intégrés aux gens du coin. Et donc, là, j'ai plus particulièrement fait une monographie sur un groupe que j'ai appelé Valonde, qui habite près de Valonde, qui vit partiellement en habitat léger et dans des maisons, et donc, qui s'oppose très directement au fait que la ville serait le lieu civilisationnel de la communication entre peuples et du brassage. et il pense au contraire que les urbains manquent d'inventivité, sont prisonniers d'un confort industriel standardisé avec une réduction de la diversité des rencontres entre gens, mais aussi avec les non-humains. Et donc, en fait, vraiment, il s'agit de... Je ne peux pas développer, mais encore une fois, mes enquêtes montrent que la principale richesse quand on veut vivre de peu et sortir du système, c'est la densité du réseau social, justement. C'est la multiplication des relations d'entraide, multiplication qui implique de prendre le temps, le temps de rencontrer ses voisins, le temps d'échanger des points de vue. Autant dire qu'un misothrope solitaire aussi intéressé sera-t-il par ce système d'échange gratuit ne pourrait guère survivre à un tel niveau de sociabilité et préférera les services marchands anonymes et rémunérés à l'entretien de cette noria d'échange. C'est un critère principal de recrutement. Si vous n'aimez pas causer, ce n'est pas la peine. Maintenant, l'enjeu est de, en termes de recherche, causer, évidemment, mettre la main à la patte. Entraider, ça veut dire donner de son énergie. Alors maintenant, du coup, l'enjeu pour la recherche, c'est de renseigner au plus près toutes les modalités extrêmement variées de ces coopérations. Comment font-elles ? Comment font-ils pour que ça marche ? C'est le programme que l'anthropologue David Graber assigne aux sciences sociales et c'est, je pense, vraiment quelque chose à prendre au mot. Alors, ensuite, ce souci de nouer des relations de face à face ne tient pas simplement à la volonté politique de créer des espaces de coopération dense, mais aussi un mode d'action très particulier. Face à l'irresponsabilité d'une société de consommation qui néglige les effets sociaux et environnementaux de son monde de vie, l'enjeu, comme cela a été rappelé, n'est pas de briguer un mandat électoral ou de rejoindre un parti ou une association d'envergure nationale qui pèserait dans le débat. Le critère d'action politique est de mesurer, et là, ça reprend d'ouïe, mais il s'agit de mesurer les conséquences de la moindre de ces actions à court et moyen terme. Donc, si je mange de la nourriture industrielle, si j'utilise le réseau d'énergie nucléaire, si je ne parle pas à mes voisins, si je ne redistribue pas les surplus de mon potager, qu'est-ce qui se passe ? Donc, il s'agit d'une hyper-vigilance qui privilégie, du coup, l'action directe, ce qui donc permet de resémantiser ce terme d'action directe, puisque là, il se situe du côté d'une forme de désobéissance civile à mains en droit, mais aussi à mains égards non violentes. qui peut consister à occuper un terrain destiné à un projet inutile, habiter une roulotte sur un terrain agricole en faire sa résidence principale ou cultiver des tomates qui ne se trouvent pas dans le cahier des semences autorisé par le ministère de l'Agriculture. Alors, l'avantage de ce mode d'action, c'est qu'il est potentiellement très inclusif, en fait, du fait de sa simplicité. Et donc là, je ne sais pas, j'ai peut-être avoir le temps de développer aussi, enfin, de donner un autre exemple, qui est celui du chantier participatif, mais on pourrait en dire autant en éco-construction, mais on pourrait en dire autant de chantiers agricoles, mais aussi du woofing quand ça se passe bien, parce que le woofing ne se passe pas toujours bien. Alors, qu'est-ce qu'un chantier participatif ? Ce sont des auto-constructeurs qui accueillent sur leur chantier des bénévoles pendant quelques semaines pour que ces bénévoles viennent les aider gratuitement. La nourriture est fournie aux bénévoles, ainsi qu'un terrain pour planter une tente, des toilettes sèches, c'est marqué dans le règlement des chantiers participatifs. Alors, des petites annonces se trouvent sur des sites d'éco-construction, mais ça passe aussi par le bouche-à-oreille. Alors, quel est l'intérêt ? Pourquoi participer à des chantiers participatifs ? L'objectif affiché est l'autonomisation. L'autonomisation, d'abord, des auto-constructeurs, notamment quand ils sont accompagnés d'un artisan, et le mot accompagner est fort, ils ne sont pas encadrés ou dirigés, mais accompagnés, parce que les artisans qui acceptent de faire des chantiers participatifs, alors même que les assurances décennales leur refusent justement la possibilité d'assurer ce type de chantier sur dix ans, les artisans et les auto-constructeurs partagent une même logique qui est celle de former à de nouvelles pratiques. Et donc, on assiste à l'inverse de ce qu'Andrew Abbott avait pu montrer sur le fonctionnement des professions, c'est-à-dire qu'on a des professionnels qui mettent à la disposition leur savoir de sorte que des profanes vont à leur tour pouvoir devenir professionnels et en ce sens, ce sont des experts qui, en fait, se démettent de leur monopole d'expertise et au contraire, en réfutent même le pouvoir que cela pourrait leur donner. Autre point important, l'organisation des tâches dans les chantiers participatifs ne suit absolument pas celle du BTP classique, il s'agit vraiment de faire participer tout le monde, d'où le terme de participatif, ce qui fait qu'évidemment, des enfants, des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite ou à disponibilité réduite peuvent s'intégrer dans ce chantier qui, là aussi, toute personne qui voudrait absolument avoir un détail de la main-d'œuvre en présence serait bien en peine de pouvoir compter, de pouvoir recomposer sans cesse le travail en fonction d'un collectif de travail lui-même extrêmement mobile. Alors, les chantiers de collectifs organisés à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui fait de la construction de cabanes une action directe radicalisent absolument le procédé puisque, là, on a justement des concepteurs de plans de cabanes qui ne seront parfois pas même là pour accompagner le chantier puisqu'ils seront pris par d'autres activités militantes et on peut se retrouver avec des plans en main et puis à devoir improviser à partir de là. À ceci s'ajoute que le nombre de participants étant donné le passage constant à la ZAD et les compétences sont encore plus imprévisibles que sur un chantier participatif ordinaire et que, là, contrairement au chantier participatif, l'idée de pouvoir... Ah oui, il faut que j'accélère. Voilà, trois minutes. Bref, donc tout ça pour dire que ce mode de construction devient un outil militant assez radical. fondé sur la mise aux dispositions des savoirs et surtout, l'hospitalité dont je vous parlais précédemment constitue un véritable mode de diffusion puisque, en conclusion, la question se pose, c'est comment ces expériences se diffusent ? Comment s'interconnectent-elles ? Alors, là encore, on imagine une immense toile avec des réseaux, des mails, etc. On oublie absolument à quel point ce militantisme est nomade et du fait même de l'hospitalité, on peut aller de lieu en lieu, débarquer sans demander l'autorisation, juste proposer un coup de main, s'installer, poser sa tente puisqu'il s'agit, à l'évidence, d'initiatives rurales, autant dire que la place est la ressource principale. Et donc, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ce n'est pas uniquement la diffusion de textes ou de réunions, mais bien au contraire, le fait d'arriver à faire venir dans ces lieux une population absolument mobile. Par ailleurs, effectivement, le terme de multitude a pu être employé, je pense pas Négris et Hart qui ont utilisé ce terme, une multitude d'auto-organisations sans contrôle, non centralisées, elle n'est pas pensée cette hétérogénéité, cette dispersion, précisément comme un obstacle, mais au contraire, comme une force, comme une marque de fabrication. Comme autant de propositions combinées, juxtaposées, imprévisibles aussi, qui vont irradier le territoire et qui fait que, du jour au lendemain, un village va se réveiller avec des habitants qui vont fournir la cantine et puis qui vont eux-mêmes faire des travaux. Et donc, on a véritablement une véritable pénétration, en fait, en profondeur des territoires qui font finir c'est l'espérance de ces mouvements par se relier les uns aux autres géographiquement, en fait, concrètement, et non pas juste par la pensée. Voilà, donc c'est peut-être ce mode de propagation qui repose précisément sur quelque chose d'assez inimaginable inimaginable pour des forces de police qui aussi imaginent les forces de police et politiques qui pensent, qui insistent, encore une fois, sur l'interconnexion virtuelle. C'est précisément parce qu'il s'agit de relations en face-à-face que la propagation est liée à une fabrique relativement modeste et donc inclusive et possible. Merci Geneviève pour vraiment cette introduction qui remplit exactement les objectifs que l'on visait à travers ce type de quai-notes, c'est-à-dire à la fois de donner de la matière, de la matière descriptive, de la matière empirique, il y a un vrai travail de terrain, mais aussi d'ouvrir sur des questions plus générales de théorie politique et je pense que là on est au cœur au cœur du au cœur de notre sujet du sujet de ce colloque finalement. Et tu as bien montré aussi que les dimensions de savoir, d'agir, d'émancipation, de distribution et de pouvoir étaient complètement entremêlées et qu'effectivement chaque expérience amènent à repenser les frontières entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas, etc. Alors, l'organisation de la table ronde elle n'a pas forcément été planifiée. Il y a deux éléments que je souhaiterais, sur lesquels je souhaiterais amener les intervenants à prendre la parole, à la fois réagir à ce qu'ils ont entendu, en quoi ça fait écho finalement à leurs pratiques ou à leurs recherches propres. Je pense que pour Joël il n'y aura pas de problème puisqu'elle a été citée, Joël Zasque, dans le livre La démocratie au champ que je vous conseille, qui est son dernier livre, évoque vraiment cette question « Est-ce que cultiver la terre c'est aussi se cultiver soi et cultiver la démocratie ? » C'est un livre très très éclairant. Et puis un certain nombre d'acteurs par lesquels je vais commencer et je vais leur demander finalement de réagir et de dire en quoi finalement leur propre expérience, leur expérimentation fait, affecte, fait quelque chose leur semble-t-il à la démocratie de manière très très générale. Et puis je leur demande de présenter vraiment leur point de vue. Je vais commencer par Alternatiba, par Guillaume Durin. Voilà, présenter à la fois. Mais là vraiment le défi c'est en quelques minutes de faire tout ça 4-5 minutes et après on aura une première session de discussion avec la salle. Guillaume Durin. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Ça va être un défi effectivement, moi je n'ai pas l'habitude de parler en 4 minutes d'Alternatiba surtout. Bon ben du coup moi ce que j'ai entendu jusqu'ici fait énormément écho évidemment. Mais écho, et puis en plus ça me fait assez bizarre parce que ça me fait bizarre d'être un sujet de recherche face à vous tous. Mais voilà. Donc qu'est-ce que c'est Alternatiba ? En quoi est-ce que ça fait écho ? Alternatiba c'est un collectif de collectifs. Peut-être que vous connaissez un petit peu mais c'est un mouvement qui s'est structuré, un mouvement citoyen qui s'est structuré autour de la défense d'un bien commun essentiel qu'est le climat et en même temps autour de nouvelles pratiques de mobilisation. Ce mouvement est né historiquement en fait d'une association qui s'appelle BICI qui veut dire la vie en basque et qui vient donc de le mouvement vient du pays basque les amis basques sont allés à la COP de la dernière chance la conférence des changements climatiques de Copenhague vous vous souvenez comme on nous la vendait et ils sont revenus en se disant bah non c'est pas les décideurs européens ou les décideurs sud-américains qui vont résoudre ce problème essentiel c'est peut-être nous et c'est peut-être les solutions et donc le problème il vient peut-être de nous aussi c'est qu'on sait pas trop quand on fait des mobilisations on est 500 pelés dans une salle à parler de l'importance stratégique du climat et peut-être qu'en fait il faut changer et peut-être qu'il faut s'appuyer sur les solutions concrètes qui sont autour de nous puisque nous on les pratique et que ces solutions elles sont interconnectables qu'on peut chercher des effets de système et des effets de seuil donc faire en sorte que concrètement dans une grande fête à Bayonne on puisse montrer qu'on puisse prendre le centre-ville qu'on vire les centrales thermiques enfin pardon les voitures qui sont stationnées partout et qu'on fasse une espèce de petit rapport sympathique de force avec la municipalité qui ne voulait pas au départ et puis organiser plein de trucs faire une grande fête autour de ces solutions concrètes qui sont en action sur l'habitat sur la démocratie sur les médias alternatifs sur l'alimentation etc etc et que ça fait plein de points d'entrée pour plein de gens et que ces points d'entrée et les gens en général enfin en tout cas quand on a organisé des villages de ce type là des grosses fêtes les gens disent souvent c'est ah mais ça existe et puis en fait ils découvrent que c'est juste à côté de chez eux qu'il y a une AMAP et qu'on allait connecter et que aussi ah mais c'est en lien les uns avec les autres la AMAP elle peut être en lien avec le truc d'éducation populaire qui peut être en lien avec l'éco-construction qui peut être en lien avec etc etc voilà ce qu'on cherche et puis c'est donc l'appropriation c'est pas la sensibilisation la sensibilisation personnellement j'en ai soupé et on en a soupé et c'est la question de faire ensemble et quand on monte ensemble ce genre d'événement et bien en fait on se pose des questions plus transversales on est face à des obstacles on se prend des portes on se dit ah mais en fait collectivement ça marche mieux et voilà et on avance et puis on se dit mais pourquoi pourquoi les élus ils veulent pas et pourquoi est-ce que il faudrait que le maire il parle forcément en entrée de l'événement et qu'est-ce que et donc voilà et on avance comme ça on considère que le changement climatique c'est un problème systémique les solutions elles peuvent être mises en système aussi et qu'elles sont émancipatrices il n'y a pas de petites et de grandes solutions que ces solutions en fait elles nous mettent en elles nous font avancer ensemble voilà concrètement alternativa c'est pas que du blabla c'est forcément pas vraiment ça en fait c'est depuis octobre 2013 550 000 personnes qui ont été mobilisées sur plein de territoires il y a une centaine de collectifs qui se sont créés nous dans le Rhône on a fait trois villages d'alternatives dont un à Givor qui est une zone d'exclusion sociale éminente du Rhône puis à Lyon puis à Villefranche-sur-Saône où le FN progressait un peu trop à notre avis et voilà et on a fait 30 000 personnes un dimanche d'octobre à Lyon à Toulouse ils ont fait 35 000 à Paris on n'est pas trop dans la mesure de nos trucs mais bon ça nous fait quand même plaisir à Paris 60 000 etc etc et donc et donc voilà et c'est en fait aussi un truc de formation puisque de formation d'interformation comme tu disais et au début je disais auto-formation je suis bien d'accord c'est plutôt inter-formation d'inter-formation puisque en fait les organisateurs les gens qui se mettent à organiser des trucs et puis qui se disent mais en fait je peux et puis qui sont dans des collectifs où les assemblées sont horizontales un peu on essaye et qui se disent je vois pas pourquoi c'est toujours les mêmes qui parlent moi aussi j'ai un savoir l'intelligence logistique ça existe aussi l'intelligence émotionnelle elle existe aussi enfin etc donc ce comment dire cet appel à différents types d'intelligences et cette possibilité de les combiner de façon assez sociocratique ça donne des choses ça crée des trucs ça fait que concrètement nous on avait un objectif stratégique qui était la COP21 mobiliser pendant la COP21 et dire aux décideurs ce qu'on pensait de leur stratégie d'action et de ce qu'ils pouvaient faire à la place et du coup on était quand la COP21 est arrivée vous vous souvenez d'état d'urgence nous ça nous a un petit peu cassé les jambes mais en trois jours en fait on s'est remis et on a lancé un appel au soutien des mobilisations citoyennes pour le climat en trois jours 22 000 personnes ont signé cet appel plein de gens et c'était assez surprenant pour nous on a fait une chaîne humaine on a décidé que Manuel Valls n'avait pas forcément le monopole de l'organisation sociale dans notre pays et citoyenne et donc on a fait une chaîne humaine on était 10 000 à la chaîne humaine là dessus avec des papas et des mamans des gens de partout qui se tenaient la main et qui disaient on continue on veut plus et donc après la chaîne humaine on a fait le village mondial des alternatives à Montreuil on était 30 000 puis ensuite toujours dans cette même séquence le 12 décembre à la fin de la COP on a exprimé ce qu'on pensait de l'accord COP21 qui est une vaste fumisterie climatique mais qui du point de vue diplomatique est effectivement comment dire profite à ceux qui l'ont organisé du coup on était 20 000 sous la tour Eiffel sur le champ de Mars alors qu'ils nous disaient non non vous ne pourrez pas le faire il faudra aller dans un stade à Charletti on leur a dit que leur stade c'était une bonne idée parce qu'on sera des milliers à le faire quand même et que ça pourrait ça pourrait leur permettre de nous arrêter en masse et puis ça rappellerait des temps intéressants pour situer leur gamme d'action et puis voilà et puis depuis on s'est mobilisé aussi contre un sommet parce que face à nous tous il y a des gens et ces gens là ils n'ont pas décidé de laisser les fossiles dans le sol c'est ce qu'il faut faire pourtant pour éviter d'atteindre les 2 degrés il faut laisser 80% des réserves connues de fossiles dans le sol c'est les scientifiques de sciences dures qui nous l'apprennent et du coup on a bloqué le sommet de Pau Total organisait ça des pétroliers du monde entier pour forêt plus en eau profonde à Pau c'était en avril 2016 donc pendant 3 jours on les a bloqués on était 300 Emmaüs l'escarpeau on a essayé d'inventer plein de trucs on leur a fait des coups on a loué des suites dans leurs hôtels et on a mis une sirène à bras pour faire l'urgence climatique ça les a un peu fatigués ils avaient 3 périmètres de sécurité on les a passés les 3 on était en yes men à l'intérieur et à l'extérieur il y a des films sur internet si vous voulez regarder c'est marrant bon on a essayé on s'est pris plein de gaz et plein de tonfa partout c'était aussi une expérience on s'est formé évidemment à l'autogestion puis on s'est formé aussi à la désobéissance civile donc on est sur alternative et résistance voilà on a organisé un camp climat pour continuer la formation on a participé à N2GELENDE qui est une grande mobilisation européenne qui s'est tenue enfin mondiale qui s'est tenue une campagne jusqu'ici et pas plus loin en Allemagne de l'Est l'année dernière on était 4000 à bloquer une mine l'année dernière ils étaient 2000 cette année on était enfin pardon l'année d'avant ils étaient 2000 2016 on était 4000 à bloquer la plus grosse mine de charbon d'Europe pendant 3 jours on a prouvé que l'Allemagne pouvait sortir des fossiles voilà et des gens qui comme vous et moi qui n'avaient pas du tout fait des obéissances civiles un an avant et qui maintenant sont dans des collectifs avec plein de méthodes et plein de trucs un peu sécurisants et en même temps qui avancent voilà on a aussi fait une campagne je finis des faucheurs de chaises parce qu'on considère que l'argent de la transition il existe il est dans les paradis fiscaux et cet argent et du coup à notre niveau on ne peut pas grand chose si ce n'est en fait pas mal si ce n'est aller dans les banques prendre des chaises les mettre sur la place publique et dire aux médias on rendra les 4 chaises qu'on a pris dans la société générale de Lyon et si vous rendez les 4 milliards qu'ils doivent au fisc français pour soutenir la transition et en fait cette campagne nous a permis de prendre de réquisitionner 240 chaises on a fait un sommet mondial de la transition avec des gens normaux autour d'une tas assis avec ces chaises là les 196 196 sur les 240 et il y en a un d'entre nous qui a été ils ont abandonné toutes les poursuites en général ils nous poursuivent puis après ils se disent ah merde ça leur fait de la pub donc non alors on va plus les poursuivre ils en ont pris un c'est John Palais et c'était ce mois-ci là on a ultra mobilisé pour ça c'était à Dax bon bah il est relaxé donc on les a bien embêtés et c'est bon donc on avance puisque quand ils nous tapent dessus ils nous renforcent quand ils nous tapent pas dessus bah on avance bah on avance voilà merci Guillaume on voit bien comment votre intervention bravo on peut aussi s'applaudir ça nous réchauffe en plus c'est important deux problématiques là qui émergent de votre intervention à la fois comment on passe du petit nombre aux masses au grand nombre comment on fédère et puis deuxième problématisation c'est que l'action autonome l'action directe n'est pas incompatible avec l'interpellation des institutions c'est à dire qu'en fait il y a quand même il n'y a pas d'opposition frontale entre le fait de vouloir se changer soi changer son son petit monde et le fait de vouloir se confronter aux institutions et essayer de peser sur le processus de décision collective ce serait ce serait vraiment absurde finalement de considérer que les deux choses sont incompatibles et il y a des acteurs alternatiba les représente qui qui ont cette double ambition je vais donner la parole à à Guillaume Coty de pouvoir de pouvoir d'agir pour à la fois réagir à ce qu'a dit Geneviève Pruveau et aussi présenter pouvoir d'agir en quelques mots et en fait nous dire ce qu'est son ambition politique l'ambition politique de son mouvement merci déjà oui merci pour le propos Geneviève parce que moi ça m'a beaucoup intéressé aussi voilà du fait de mon parcours personnel de mes opinions etc et j'ai toujours pensé justement que il y avait des rapprochements qui pouvaient se faire en fait entre ces mouvements de squat autogéré libertaire etc de plus en plus de lieux politiques là où avant on avait pas mal aussi de lieux festifs de lieux artistiques etc et où de plus en plus il y a ça mais que ça ça pouvait se rapprocher des personnes qui sont dans les quartiers populaires des personnes qui sont dans d'autres types de situations qui n'ont pas forcément le même capital social culturel etc que souvent ces populations qu'on retrouve aussi dans les milieux libertaires mais je pense qu'il y a des alliances à faire et je pense que voilà elles sont en train d'arriver progressivement et ça ça me paraît très intéressant et puis voilà dans le propos ce qu'on entend c'est l'autonomie voilà l'émancipation émancipation mais pas émancipation donc à la fois chemin individuel mais aussi chemin collectif et qui se tisse dans l'action et dans l'action collective et donc dans le refus d'une certaine manière de l'impuissance et de la fatalité du système dans lequel on est qui est effectivement profondément paradoxal et du coup déprimant et un petit peu et même très aliénant je dirais et du coup moi ça me fait vraiment écho pour moi à ce qu'on fait à pouvoir d'agir au sens où on va essayer de retrouver justement cette question du politique dans la quotidienneté dans ce que vivent les personnes chaque jour et dans leurs différentes préoccupations donc ce qui nous intéresse nous justement c'est de voir un petit peu comment on peut aller au contact des personnes qui vivent les situations les plus difficiles qui sont les plus exclues qui sont dans des situations de précarité dans des situations sociales difficiles pour voir comment on peut retravailler avec eux cette question du politique parce que ce qui aujourd'hui est vraiment complètement criant c'est cette progressive des intégrations un peu des corps intermédiaires le manque de confiance que ça soit dans les partis politiques dans les syndicats dans un certain nombre d'organisations même associatives qui sont aujourd'hui perçues comme des institutions même parfois comme des gens qui font plus partie du problème que de la solution pour certaines perceptions et du coup tous ces mouvements là en fait doivent reconstituer selon nous des bases c'est à dire repartir des personnes repartir des personnes avec leurs envies avec leurs besoins avec leurs aspirations avec leurs intérêts et à partir de ça c'est là qu'on commence à retrouver le chemin de quelque chose qui est politique mais qui du coup n'est pas de la politique au sens de celle qu'on peut voir tous les jours dans les médias et dans les hémicycles de la République si je puis dire et du coup c'est comment dans le quotidien il manque une école dans le quartier peut-être qu'on peut réussir à se mobiliser pour que l'école qui a brûlé il y a quelques années soit enfin reconstruite alors que depuis des années et des années elle n'est pas construite c'est tout un tas d'actions comme ça qui vont concerner l'emploi l'éducation la santé des choses très prosaïques très quotidiennes mais qui sont déterminantes pour les personnes et qui du coup en se mobilisant face à des situations difficiles face à l'adversité face à toutes ces aspérités du quotidien et bien retrouve en fait une forme d'espoir une forme de en tout cas de conviction que les choses peuvent bouger que la fatalité n'est pas si pesante que ça que les déterminismes peuvent aussi parfois être un petit peu bousculés et puis on retrouve aussi confiance en soi en l'autre nous on parle beaucoup de l'idée dans le collectif pouvoir d'agir que les échecs successifs les difficultés rencontrées toutes ces ruptures ces défaites qu'on peut avoir quand on a une vie où on a des difficultés sociales la précarité ou tout un tas de difficultés abîment le rapport à l'action et progressivement si en fait on ne retrouve pas ce goût de l'action cette motivation et un rapport à l'action qui est positif enthousiaste progressivement on se replie on se replie un peu sur soi éventuellement sur son cercle et puis on a de plus en plus de mal à agir par soi-même face aux difficultés donc on peut se retrouver dans la dépendance alors il y a aussi des systèmes qui favorisent ça des systèmes alors je ne parle pas du système de protection sociale défendons notre système de protection sociale mais la façon dont on dispense en fait les prestations sociales la façon dont on accompagne les personnes pourrait grandement évoluer dans le sens justement de la valorisation de leur savoir de leurs ressources de leur potentiel et de leur capacité à agir et du coup c'est essayer de sortir un peu de cet état de victimisation parfois de double victimisation on vous reproche à la fois enfin vous venez avec des difficultés sociales et puis on vous dit ben en fait c'est vous qui êtes responsable de ces difficultés il faut que vous fassiez ci et ça vous allez vous en sortir si vous suivez le modèle qu'on vous a donné etc. et donc là du coup on inverse un petit peu les choses on va remettre aussi des questions essentielles au coeur du débat c'est à dire que vivent les gens au quotidien à un moment de quoi ont-ils besoin de quelles envies ont-ils et comment tout ça ça peut s'incarner en liaison un peu avec l'appareil politique aussi qui existe le collectif pouvoir d'agir c'est un collectif de collectifs un collectif d'associations et de réseaux et qui est en train d'évoluer en ce moment en fait vers plutôt probablement la création d'un réseau national plus que d'un collectif donc avec l'idée aussi de décentraliser un petit peu la façon dont on travaille puisqu'on est tombé un peu dans certains travers que nous-mêmes pouvions critiquer c'est à dire un collectif qui est basé à Paris qui va faire des actions au niveau national et puis en même temps qui se réclame d'une dimension nationale mais qui finalement reste avec comme ça un fonctionnement qui est un peu hiérarchisé et centralisé et du coup la réflexion est en train de se faire aujourd'hui avec un délargissement déjà et puis du coup sur comment être plutôt un réseau avec des entités qui ont leur propre identité leur propre autonomie mais qui sont reliées entre elles qui mutualisent des savoirs d'expérience des outils qui se retrouvent régulièrement pour pouvoir un petit peu faire le point éventuellement mener des campagnes ensemble quand il y a des sujets sur lesquels on voit qu'il y a des convergences entre les différents parties prenantes et parallèlement donc avoir ce réseau national et parallèlement essayer de s'outiller aussi en ayant une capacité d'intervention sur les territoires et auprès des acteurs intermédiaires que ça soit avec des collectifs d'habitants que ça soit avec des acteurs intermédiaires donc associations militants etc qui veulent aider les gens à s'organiser en vue de cette transformation sociale je m'arrête j'imagine merci il y a un peu d'interaction merci Guillaume on voit bien comment et c'était intéressant d'écouter ces interventions successivement comment les configurations sociologiques les contextes sociaux de ces expériences sont assez différents de manière très provocatrice on pourrait dire d'un côté on a des anards un peu diplômés qui se font plaisir en construisant des cabanes et en disant qu'ils sont aussi manuels et de l'autre on est plutôt dans l'univers de la débrouille de la compensation des handicaps et finalement de l'hypothèse selon laquelle en commençant par là on finira par s'émanciper acquérir une forme de rapport différent aux politiques et effectivement il faut voir comment ces réalités finalement coexistent et éventuellement se coordonnent me semble-t-il et je vais donner à Estelle Gourrenek de l'association Appui la parole pour qu'elle présente à la fois son expérience réagisse surtout à ce que dit Geneviève Prévost et voilà face comme les autres ok donc merci tout d'abord de nous avoir invités à cette table ronde plusieurs choses qui font écho aux actions que nous menons au sein d'Appui je reprendrai notamment l'idée de reprendre le pouvoir sur l'environnement qui est vraiment au coeur de ce qu'on peut mener auprès des collectifs d'habitants que nous suivons et également la question du réseau réseau national que tu évoquais puisqu'on est aussi en tant qu'Appui membre du collectif Pouvoir d'Agir donc un point également important sur la mise en réseau des expériences des initiatives des savoirs qui est également un point de départ à la pérennisation de ce renouvellement de la démocratie donc peut-être pour préciser Appui on est une association à la fois de chercheurs de militants associatifs de professionnels de la ville et d'étudiants et on intervient en fait à la demande de collectifs d'habitants qui sont concernés par des projets urbains et on les aide à construire en fait des voies pour se réapproprier ce projet pour se réapproprier leur environnement et tendre vers une co-construction des projets urbains donc finalement on est une structure un petit peu d'intermédiation et de ressources avec trois enjeux et objectifs majeurs qui sont donc partir de la demande habitante pour la faire reconnaître et l'inscrire dans des transformations collectives deuxième objectif c'est celui également de constituer comme je le disais un réseau national autour d'acteurs qui sont prêts à mobiliser leur expertise de manière bénévole pour tendre vers des projets de plus en plus en phase avec les demandes habitantes et les besoins des habitants et finalement appui c'est également de par nos interventions sur et nos appuis aux collectifs d'habitants dans les quartiers en renouvellement urbain c'est également générer des situations urbaines qui permettent de se confronter des professionnels avec des habitants des étudiants et donc des situations urbaines qui nécessitent des compréventions multiples et des solutions collectives aux problèmes posés donc voilà c'est tout autant d'objectifs qui contribuent finalement à rendre la ville plus démocratique et donc et donc du coup voilà par des actions à la fois concrètes auprès des collectivités des collectifs d'habitants puisqu'on est sollicité par de nombreux collectifs auxquels nous apportons en fait des réponses et des appuis divers en fonction des contextes donc pour rappeler un petit peu pour donner un petit peu quelques exemples on a été on est on a intervenu auprès de collectifs du quartier de la Coudrée à Poissy qui a mené une longue mobilisation et une longue lutte auprès des bailleurs et de la ville et qui finalement a conduit à la remise en cause du projet de démolition donc ça c'était quand même une action assez exemplaire et de réussite finalement dans la négociation avec le bailleur et la ville plus récemment on était également sur Ivry à la demande d'association du quartier Ivry-Port qui est un ancien quartier industriel aux prises avec un large projet de renouvellement urbain qui est un projet quand même d'envergure et donc voilà pareil donc là sur la réalisation d'une enquête sur un diagnostic social et bâti donc réalisé en partenariat avec l'université Paris VIII et l'école d'architecture de la Villette donc là on voit également que les interventions auprès des collectifs permettent également de la formation des étudiants des étudiants qui sont des futurs professionnels et donc une formation qui se veut également dans des pratiques de coopération des pratiques collectives et donc qui donnent lieu après des matériaux qui sont mobilisés par les associations pour entrer en négociation avec la ville donc là l'objectif notamment sur Ivry c'était de se maintenir dans le quartier comment se maintenir dans le quartier comment montrer que les diagnostics institutionnels n'étaient pas forcément la réalité de terrain voilà donc l'enjeu est à la fois double c'est à la fois donner des matériaux au collectif pour qu'ils puissent rentrer en négociation avec les institutions et puis en même temps voilà comment générer du collectif dans cette négociation avec la formation d'étudiants qui se destine également à être de futurs professionnels donc finalement on a plusieurs actions qui visent à promouvoir une pratique collective du projet mais on constate également au travers de nos interventions dans ces différents quartiers un constat des pratiques qui restent quand même largement inchangées et ce qui nous a également amené dernièrement à constituer au sein d'appui un groupe d'interpellation donc voilà en parallèle d'actions directes auprès de collectifs d'habitants et d'associations rentrer également d'une campagne d'interpellation sur laquelle en fait le point de départ de cette campagne d'interpellation a été la réalisation d'une enquête dans un certain nombre de quartiers en renouvellement urbain en France pour essayer de voir dans quelle mesure en fait le nouveau cadre législatif qui a été mis en place en 2014 avec la loi Lamy a permis un renouvellement des pratiques ou non et le constat est plus enfin le résultat de cette enquête est plus que finalement le renouvellement des pratiques n'est pas tant que ça effectif et les cadres législatifs qui sont prévus pour la participation et la coproduction des projets ne sont pas vraiment efficients donc avec toujours ce constat qui est que les habitants ne sont pas présents dans les instances de décision les maisons de projet ne sont pas en grande partie mises en place les conseils citoyens sont peu outillés et finalement peu formés pour prendre part au comité de polluettage ou encore plus fortement au comité technique donc voilà un constat largement partagé c'est pourquoi aujourd'hui nous menons également au sein d'appui une campagne d'interpellation qui a deux objectifs qui est finalement d'alerter sur le non-respect de ce cadre législatif et qui est également de proposer des solutions pour vraiment tendre vers des projets coproduits où les habitants ont une place essentielle et peuvent se rapprocher leur environnement donc des actions concrètes de l'interpellation et également la nécessité de constituer un réseau pour renforcer justement ces initiatives oui merci pour cette intervention à la fois là on retrouve le rapport aux institutions un rapport d'interpellation c'est à dire les institutions il faut à la fois les remplacer quand elles ne font pas quand elles ne font pas le travail c'est à dire il y a vraiment l'idée aussi de voilà ce que je disais de compenser les défaillances les défaillances de l'institution qui incitent à des formes d'auto-organisation et puis en même temps il y a des fois aussi elles sont un obstacle à l'action et il faut aussi de ce point de vue là essayer de les affronter ou de les confronter on a commencé par une chercheuse on va terminer par une chercheuse on va donner la parole à Joël Zasque qui est chercheuse à Aix-Marseille à l'Institut d'Histoire de la Philosophie qui est philosophe et qui développe depuis plusieurs années une réflexion sur la participation qui me paraît incroyablement stimulante et je ne saurais trop vous conseiller un livre qu'elle a fait paraître il y a quelques années qui s'intitule Participer dans lequel elle essaye de réfléchir à cette notion même de participation et on est au coeur finalement me semble-t-il dans la discussion de ce matin de ta typologie sur le prendre part le faire partie et le recevoir une part mais bon peu importe je ne te branche pas là-dessus mais dis ce que tu as envie de dire dans le moins de temps possible pour qu'on ait quand même un échange avec la salle D'accord tu m'arrêteras parce que là je pourrais parler en réaction même à l'exposé de Geneviève pendant des heures c'était vraiment effectivement une manière de relier toutes sortes de sujets extrêmement urgents et brûlants à la fois dans la pratique et dans la théorie donc c'était un exposé très très stimulant et je voudrais juste commencer par rebondir sur la notion de démocratie comme mode de vie je crois que là c'était l'introduction de ton propos en référence à John Dewey et ça me semble effectivement important de réinsister sur ce que ça veut dire la démocratie comme mode de vie et d'éviter d'y voir une dilution du politique ou de la politique je pense qu'effectivement cette notion de démocratie comme mode de vie doit peut-être tout à fait utilement distinguer de la politique au sens politicien du terme mais ça ne veut pas dire qu'on va mettre de la politique partout je crois que c'est assez important à dire ça ne veut pas dire que tout est politique et le politique est une expression qui tend à vouloir nous faire croire qu'il y a de la politique partout qu'il y a une nature politique de toutes nos activités et que tout est politique en gros moi je ne le crois pas du tout vous n'êtes pas politique et donc c'est important pour redéfinir peut-être ce que c'est que la démocratie et sa place et ses enjeux et aussi son utopie ou l'utopie dont elle est nécessairement porteuse alors je crois qu'effectivement quand on dit que la démocratie est un mode de vie on entend enfin je l'aborde par rapport à nos convictions les plus habituelles il faut l'entendre comme Geneviève l'a dit d'ailleurs comme une modification de notre manière de penser à la démocratie notre conception nous agissons sous la conduite de nos idées et évidemment différentes idées produisent différentes actions et par conséquent nos idées de la démocratie sont tout à fait essentielles à considérer pour évaluer aussi et initier des pratiques donc là en l'occurrence on pourrait parler de culture démocratique qu'est-ce que serait une pensée de la démocratie qui nous conduirait pour ainsi dire à plus de démocratie aussi bien dans la pensée que dans l'action et là en l'occurrence une pensée démocratique qui inclut l'action qui inclut la pratique est une pensée différente de celle qui va rabattre si vous voulez l'art de la démocratie sur par exemple le débat sur la négociation sur des relations purement discursives et c'est important ici de bien voir que justement même dans des groupes très très démocratiques et en faveur de la démocratie finalement le changement culturel ne s'est pas fait parce que la démocratie est restée finalement une affaire de logos c'est resté pour beaucoup une affaire de discussion une affaire de délibération où on peut penser non pas tellement à Bermas enfin bien sûr à Bermas mais à toutes ses suites à tous ses relais et aussi c'est d'ailleurs ce dispositif un peu je dirais noyauté et puis finalement aliéné des dispositifs de démocratie participative eux-mêmes tels qu'ils ont été mis en place au départ donc ça c'est une chose l'autre chose qui me semble importante pour comprendre ce que c'est que cette démocratie comme mode de vie ça n'est pas exactement à la pensée du ouais d'ailleurs mais enfin peu importe c'est la notion d'auto-gouvernement alors c'est une notion que je travaille beaucoup en ce moment mais c'est l'idée effectivement qu'il y a une dimension de gouvernement dans chacun des aspects de la vie et pas seulement dans le gouvernement au sens traditionnel du terme c'est-à-dire que le gouvernement n'est pas la cerise sur le gâteau le sommet de la hiérarchie le pilote en son avis etc non le gouvernement est un moment de la vie quotidienne mais c'est un moment ça n'est pas toute la vie quotidienne évidemment il y a des tas de moments où on abandonne la dimension de gouvernement mais il y a des moments dans chaque aspect de la vie quotidienne que ce soit effectivement je devais vous la rappeler le jardinage l'école la santé les relations professionnelles et même la décision de faire une randonnée ou d'aller manger ensemble avec des amis il y a une dimension de gouvernement parce que le gouvernement Aristote le savait très bien et nous l'a bien expliqué le gouvernement est justement cet art de prendre des décisions communes en fonction premièrement des paramètres d'activité qui sont ici et maintenant donnés et par rapport aussi au projet que nous élaborons au cours même de l'action donc ces aspects là même Aristote d'ailleurs la distinction qu'on doit beaucoup à Rennes d'ailleurs entre justement la vie privée et la vie publique entre la vie domestique cachée d'un côté la vie d'excellence en termes d'apparition publique est totalement fausse enfin disons en ce qui concerne Aristote puisque Aristote par exemple vous explique que la famille une famille humaine n'est pas une famille d'ours ou un essain d'abeille une famille humaine c'est une famille dans laquelle justement on peut délibérer des conditions de notre vivre ensemble c'est à dire il y a une dimension de gouvernement dans la famille si vous voulez et ça cette dimension d'auto-gouvernement qui peut avoir des formes individuelles parce qu'il faut aussi se gouverner soi-même ça c'est bien connu étant donné qu'on est très multiples mais cette dimension d'auto-gouvernement est présente dans chacun des aspects de la vie et je crois que c'est aussi un leg de duet de l'avoir dit et je pense que quelles que soient les activités qu'on va considérer on peut effectivement prendre en compte à la fois le caractère excessivement concret de cet auto-gouvernement mais en même temps son caractère je dirais de projet utopique presque parce que dans la mesure où justement et là j'en viens si j'entends encore du temps j'en viens à l'action proprement dite la dimension d'auto-gouvernement peut enfin disons être une je pense une bonne manière d'illustrer ou d'expliquer ou de de renforcer l'idée d'action et en particulier d'éviter elle peut nous éviter de faire une dichotomie de renouveler une dichotomie entre l'action et la pensée entre la pratique et la théorie ce qui serait là aussi fatal à la démocratie j'ai envie d'appeler d'ailleurs démocratie l'ensemble de ces refontes de nos conceptions et de la suppression comme l'avait fait Douai d'ailleurs de tous nos dualismes il a très bien montré que tout dualisme est une pensée relève d'une pensée antidémocratique alors bon il faudrait retisser tout ça dans le détail ou l'expliciter mais ça n'est pas tout à fait le lieu et là je pense que bon évidemment on a parlé de jardinage on peut parler effectivement d'interpellation peu importe on peut parler de co-construction on peut parler d'aménagement coopératif ou collectif on peut parler d'économie participative etc mais il y a peut-être un modèle qui nous fait bien comprendre ou un double modèle si je peux dire ou comment dire un idéal type ou un paradigme qui nous font bien comprendre ce que c'est que ce lien intrinsèque entre les moyens et les fins c'est une autre façon de dire les choses ou entre la théorie et la pratique entre le fait d'agir et le fait de penser son action ou de c'est la pratique artistique enfin je dirais d'ailleurs la pratique artistique plus la pratique scientifique qui sont un peu du même ressort ou plus exactement par exemple ce que Freinet appelait le tâtonnement expérimental et là je pense qu'on a des moyens de revisiter l'action et de voir en quoi finalement agir pouvoir d'agir puissance d'agir sont au coeur même de cette culture démocratique fondée sur un autogouvernement c'est à dire fondée sur une prise en charge d'une dimension de gouvernement démocratique dans chacun des aspects de notre existence que ce soit l'existence du moindre geste comme disait Geneviève ou que ce soit l'interpellation des institutions que ce soit le gouvernement à grande échelle peu importe ici on a une gradation en quelque sorte de lieu d'action donc je m'arrête bon pour ne pas être trop en contradiction avec nos discours et vraiment merci pour cet éclairage et je trouve la complémentarité des interventions était assez remarquable en tout cas de mon point de vue alors là j'ignore puisque je ne maîtrise rien de la logistique j'ignore si quelqu'un pourra faire passer le micro si c'est moi c'est compliqué si c'est Jean-Michel il va devoir laisser son son ordinateur où est Gilles Prado que fait la police est-ce que quelqu'un veut Catherine ah elle se dévoue Catherine qui va bientôt nous remplacer ce qu'on a oublié de vous dire l'un des enjeux aussi de ce de ce colloque c'est de passer la main c'est de Jean-Michel va rester parce que bon voilà c'est comme ça moi je vais je vais arrêter l'expérience parce qu'il ne faut pas trop durer dans les dans les positions dans les positions de pouvoir voilà au pouvoir alors est-ce que alors c'est moi qui est censé qui veut prendre la parole poser la première question alors on vous demande de la faire courte de la faire courte de la faire sous forme de questions et non pas de témoignages on est un peu désolé pour alimenter la table ronde et de la faire dans la continuité pas totalement décalée voilà je fais un truc voilà c'est la pression bon je me présente quand même parce que c'est pas sans importance je m'appelle Jean-Marc qui est le meilleur je suis enseignant à l'IUT carrière sociale de Bordeaux alors bon je vais essayer d'être très court je vais laisser tomber ce que je voulais dire sur certains concepts développés par Foucault comme la critique la gouvernementalité parce que ça me semble rentrer en écho par rapport à ce que vous dites en particulier par rapport à ces définitions de la critique comme l'art de ne pas être trop gouverné ou l'art de l'inservitude volontaire je trouve que ça répond pas mal à ce qui a été dit je vais pas développer mais ce qui est un alors pourquoi est-ce que je présente l'endroit où je travaille c'est parce qu'en fait l'IUT carrière sociale à Bordeaux a participé de manière très forte à l'alternative à Bordeaux à la fois parce qu'on était au centre du village des alternatives et parce que je trouve que ça a été là pour le coup un exemple intéressant de collaboration entre une institution universitaire et puis les activistes d'alternative à Bordeaux donc l'IUT a servi à la fois de cartes géniales pour reprendre l'intitulé de ce que vous avez mis en place à Montreuil et de lieux de débat de conférences etc. Bon voilà fin de la présentation alors je suis désolé j'ai deux questions décidément j'en profite une première question de Guillaume je suis un peu monomaniaque donc Guillaume Dupin c'est ça ? Durin Durin il me semble alors je m'oppose une question par rapport à l'évolution d'Alternativa il me semble que depuis la coordination de Bordeaux Alternativa en fait est un peu mis en veilleuse et qu'on a beaucoup plus mis l'accent sur ANV COP21 Action violente COP21 Action non-violente Action non-violente ou le lapsus il y a eu des dans ce olé des chaises c'est une violence Action non-violente COP21 pardon et j'aimerais voir que tu me enfin ouais on peut se tutoyer j'aimerais que tu me dises si c'est une vision qui est fausse qui est décalée ou si effectivement ça correspond à quelque chose et le pourquoi du comment c'est l'évolution voilà et puis donc deuxième question à Guillaume Cotty alors j'étais très content par on va se tutoyer aussi par ton intervention parce qu'effectivement bon à l'IUT carré social on forme des animateurs socioculturels donc en quelque sorte une clientèle privilégiée du raison de pouvoir d'agir et c'est vrai que lorsque je parle à mes étudiants ou lorsque je vais faire des visites dans des centres sociaux dans des centres culturels dans des centres d'animation dans des maisons déjeuner de la culture et bien monsieur je vous demande d'aller quand même à l'essentiel parce qu'on est quand même nombreux je sais que bon voilà mais s'il vous plaît posez votre question et puis ça d'accord ok donc ma question c'était comment justement vous pensiez toucher ces structures qui sont directement concernées par votre projet dans la mesure où pour l'instant je constate que c'est effectivement extrêmement peu connu et que lorsqu'on en parle finalement les gens sont intéressés premièrement parce qu'ils ne connaissent pas et deuxièmement réaction assez courante ok mais comment fait-on compte tenu des contraintes institutionnelles liées à ces structures très bien très bien bon voilà heureusement que j'avais dit qu'il fallait qu'elles soient courtes non témoignantes et désolé est-ce qu'il y a une dame qui veut prendre la parole non je laisse Catherine il y en a une mais il faut lui donner il faut lui donner un non 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 allez-y je serai très courte et je ne me présenterai pas bon je me présenterai demain matin voilà d'accord en fait j'ai une question plutôt par rapport à appui mais qui peut rentrer en résonance aussi avec la question de réseau pour pouvoir d'agir êtes-vous en lien avec les ateliers populaires d'urbanisme c'est tout merci voilà d'autres interventions on va en prendre un paquet parce que alors là la circulation des micros le temps qu'arrive le micro est-ce qu'il y a quelqu'un sur les bords ici madame alors moi je voulais faire le lien avec le territoire et les réseaux puisque je suis chargée de développement local à Aubervilliers donc juste à côté et vous dire que l'arrivée du campus Condorcet et donc d'un appareil universitaire qui nous donne le vertige parce qu'on est quand même très impressionné par tout ce qui va arriver et qu'il faut vraiment faire le lien avec le territoire parce que ici et de l'autre côté des tubes que vous empruntez pour arriver ici il y a des gens extraordinaires voilà c'est tout bon très bien une intervention située madame moi j'aimerais savoir pourquoi il y a un espèce de plafond de verre dès que alors on fait tout un tas d'actions mais dès qu'on veut parler de réforme des institutions il n'y a pas moyen on n'en parle jamais d'ailleurs c'est ça que j'arrive pas à comprendre pourquoi il y a un plafond de verre au tout gouvernement mais dès qu'on passe réforme des institutions il n'y a pas moyen on n'en parle plus à mon avis ce sera une des questions absolument cruciales et centrales je crois que monsieur voulait intervenir Nicolas vous n'êtes pas présenté mais bon c'est pas grave on peut ne pas se présenter mais c'est toujours mieux de savoir à qui on a affaire c'était pour derrière excusez-moi je veux dire merci j'avais une question sur le rôle des chercheurs en sciences sociales par rapport à ces initiatives en particulier dans leur capacité à apporter un regard critique en fait sur ces sur ces initiatives je donne quelques exemples ou quelques dimensions possibles par exemple la question de la répartition des pouvoirs de la distribution des pouvoirs à l'intérieur de ces collectifs une autre dimension c'est aussi leur capacité d'inclusion dans la mesure où on peut imaginer qu'ils requièrent un certain nombre de capacités de capacités sociales la socialisation par exemple a été fortement mise en valeur dans la conférence introductive donc quelles sont les capacités de socialisation qui sont nécessaires pour participer à ces collectifs et qui pourraient être excluantes du coup et puis la troisième mention c'est ces collectifs reposent si j'ai bien compris sur une remise en cause de la division du travail social par exemple d'une déspécialisation où tout le monde fait un peu de tout mais est-ce que ces collectifs par exemple ne peuvent pas ne sont pas dans une situation où ils ne peuvent exister que parce que il y a des infrastructures hyper spécialisées qui leur permettent de se développer justement et il me semble que voilà pour un chercheur en sciences sociales développer un regard critique même si il peut y avoir un engagement militant de la part du chercheur la capacité à porter un regard critique sur ces collectifs ça peut être aussi un très bon moyen de les aider très bien Nicolas je pense que après on pourra s'arrêter parce que ça fera est-ce que vous êtes d'accord pour réagir et éventuellement on aura encore un peu de temps pour une nouvelle moi pour le coup ma question c'était quasiment la même que monsieur vient de poser c'est qui participe en fait à ces dispositifs pratiques est-ce qu'il n'y a pas des effets en fait inverses à la volonté de base qui est une volonté inclusive qui serait en fait de constituer une forme d'aristocratie de la pensée ou une aristocratie de la pratique où c'est en fait des bacs plus sains qui se mettent à faire des dispositifs participatifs merci voilà les questions non on a encore un peu de temps Jean-Michel me dit ça s'arrête à 11h15 non c'est à 11h30 donc voilà vous voulez encore une dernière et puis après vous sélectionnez ce sur quoi vous avez c'est très simple c'est une petite clarification auprès de Geneviève Prévost dans la présentation il a été fait référence et un lien entre l'hypervigilance et les questions de la conséquence des actions et la notion d'action directe et ce lien n'était pas du tout clair pour moi si c'était possible de revenir un petit peu dessus ça me paraissait intéressant mais je n'ai pas tout compris donc merci alors je propose voilà en reprenant l'ordre de la table ronde de réagir si vous le souhaitez aux questions qui ont été soulevées oui merci pour ces questions en fait en 20 minutes on ne parle pas de ce qui ne marche pas c'était un choix de ma part après évidemment il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas l'autre élément c'est que évidemment que les capacités sociales sont fortes j'ai fait plus d'une centaine de récits de vie donc je suis à peu près j'ai une petite idée disons le mot de la composition sociale ce genre de de mouvements et et donc oui des personnes éduquées mais pas si éduquées que ça justement plus on va dans ces campagnes un peu reculer plus on 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 voit aussi une diversification sociale qu'on ne voit pas dans les alternatives urbaines notamment donc ça c'est un autre point et donc les la question de l'inclusion est évidemment fondamentale et je pense que ça aurait été plus juste de parler de potentiellement inclusif que réellement inclusif puisque effectivement ça commence par le groupe des proches et donc à part les chantiers participatifs ouverts à tous effectivement mais qui va aller sur ces sites d'éco-construction c'est une vraie question c'est une vraie question c'est potentiellement inclusif et donc pour moi la dimension économique est extrêmement importante et c'est pour ça que je fais une enquête ethno-comptable en fait pour savoir combien ça coûte de vivre alternativement combien ça coûte en argent en temps en bien en nature et c'est là justement qu'on veut faire le lien vraiment avec avec les cas populaires parce que ça ça coûte vraiment bien moins du SMIC par mois pour une famille donc enfin c'est ce que j'ai enfin j'ai vraiment j'ai une trentaine de pages de tableaux enfin voilà j'ai une monographie qui essaie de de le montrer amplement voilà donc c'est par ce biais là qu'on peut parler de d'une possibilité de non-exclusion en tout cas par la question de l'argent ce qui est déjà un premier point et je ne voudrais pas monopoliser la parole mais on ne faut pas oublier aussi que aller du côté du proche c'est donc aller du côté de ses voisins et on ne choisit pas nécessairement ses voisins et donc là aussi il y a une diffusion qui s'opère avec des retraités des gens qui jamais n'auraient imaginé pouvoir discuter et même les ZAD par exemple créent absolument cet effet là en fait des gens qui n'avaient jamais milité qui étaient à des années lumière de ce monde là se retrouvent du jour au lendemain comme ça a été dit du jour au lendemain on a notre environnement proche qui bouge et on ne peut pas imaginer que l'ensemble des personnes proches ne bougent pas et c'est de fait ce qui est observable du coup aristocratie de la pratique et Bac plus 5 là on peut dire ça effectivement ça a été vu sur les militants écologistes donc ça a été étudié sur les partis moi je ne peux pas du tout en dire autant Bac Bac voilà plus mais pas pas des thésards à l'appel du tout donc je pense qu'il faut aussi revoir à la baisse le préjugé par contre classe moyenne oui issue des classes moyennes très peu d'ouvriers très peu d'enfants communistes pas tant que ça d'enfants de hippies et néo-ruraux aussi voilà et quant à l'hyper-vigilance et l'action directe effectivement le lien n'est pas évident mais dans le sens où quand il s'agit d'observer les moyens les fins de son action agir directement et de façon pratique et modeste ça permet de mesurer les conséquences immédiatement quand on met en oeuvre une action on en voit tout de suite relativement rapidement la fin puisque le projet et l'objectif à atteindre n'est pas extrêmement lointain donc c'est là le lien c'est à dire que c'est plus compliqué d'être hyper vigilant quand la fin de son action qui est la réforme des institutions dont il a été question pourquoi on n'en parle pas parce que la réforme des institutions ça devient tellement lointain que comment immédiatement en mesurer sa capacité d'action donc en fait c'est pour ça que précisément c'est assez peu étudié même si il y a un très beau livre qui s'appelle Au fond de la forêt le droit de Hervieux Léger et qui enfin là je n'ai pas parlé de cet aspect là mais il y a ça va jusqu'aux institutions de toute manière l'exode l'exit quitter le monde ça ne veut pas dire renoncer à la lutte ces institutions mais je n'ai pas le temps D'accord merci Guillaume Oui juste j'ai fait une petite moue je ne remettais pas en cause ton calcul ou ton propos mais je pense qu'il faut le penser à plus long terme parce que en fait quand je fais quelques années dans la ZAD c'est aussi quelques années où je ne pose pas quelques années où je ne cotise pas peut-être que je vais tomber malade peut-être voilà et peut-être aussi que c'est plus facile pour certains d'y aller effectivement sans être effectivement comme on dit des surdiplômés issus de la grande bourgeoisie mais de classe moyenne avec des parents qui peut-être pourront vous accueillir si vous êtes en galère que vous avez besoin de retrouver un logement à un moment enfin voilà des sortes de petites sécurités psychologiques comme ça qui ne sont pas que psychologiques d'ailleurs qui permettent aussi parfois de briser le truc et d'aller dans l'alternative et du coup d'être une sorte d'avant-garde ou de minorité agissante qui va créer quelque chose et qui va le démocratiser plus moi je ne le critique pas mais c'est vrai que parfois on voit un peu ça et puis en même temps ben voilà c'est l'autre fois une discussion avec des gens d'un collectif d'Angers qui sont allés avec des jeunes de quartier populaire sur la ZAP pour leur montrer ce que c'était pour discuter avec les gens pour leur faire construire des cabanes etc et où là il se passe des trucs géniaux des rencontres improbables et c'est vraiment fort après sur la question qui était posé tout à l'heure sur le pouvoir d'agir oui en fait son évolution vers le réseau sa capacité à toucher plus de personnes on est vraiment là-dedans enfin là aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est à la fois de refonder le principe du collectif donc sous forme de réseau de refonder aussi la gouvernance pour qu'elle soit vraiment horizontale et plus l'émanation des différentes parties qu'un tout qui se sépare ensuite donc plutôt des groupes d'action des groupes territoriaux qui se retrouvent à intervalles réguliers en ayant une logique de partager les informations de mutualiser et éventuellement de décider de porter des actions communes je pense qu'il va y avoir des actions enfin là autour par exemple ce qu'évoquait Estelle tout à l'heure les actions sur la rénovation urbaine les interpellations bon bah c'est le début il y a déjà des choses qui ont été faites bien entendu mais je pense que tout ça peut monter en puissance peut-être qu'aussi à l'hiver 2017 on va se dire que c'est plus possible les SDF qu'on a dans la rue etc et que peut-être on va essayer d'amener d'autres acteurs à venir se joindre à ces questions là pourquoi on ne pourrait pas avoir à l'hiver 2017 une mobilisation qui se construit dès maintenant où il y a aussi Alternatiba où il y a aussi les syndicats éventuellement enfin pas tous mais ceux qui seront enfin voilà où il y a un peu la société civile le politique différentes organisations mais aussi voilà je sais pas la fédération des centres sociaux la fédération des MJC voilà un certain nombre d'organisations comme ça qu'on ne retrouve pas dans ces combats là qui à un moment disent bah non tout ça on est solidaires de tout ça on voit des gens qui vivent ça au quotidien on refuse ça donc ça c'est aussi la possibilité progressivement de développer une force qui va être en capacité de peser alors après on n'a pas trop d'illusions là dessus on sait qu'à chaque fois c'est toujours des petits impacts mais au moins parfois on décroche une petite mesurette un peu d'argent un peu de confort en plus ça a quand même pas mal évolué par exemple là j'évoque la question des personnes sans abri il y a quand même des choses qui ont beaucoup évolué il y a aussi des lois qui sont plutôt favorables aux personnes aux usagers etc et qui ne demandent qu'à être appliquées pour le respect des personnes et leur possibilité de participer et donc le réseau sinon se développe et puis n'hésitez pas à venir me voir pour en parler à un autre moment de la journée c'est aussi le lieu de merci pour ces questions sur le lien une question très informée sur le lien entre Alternative A et ANV COP21 merci pour la question en fait clairement on essaye ce qu'on dit dans notre jargon c'est de marcher sur deux jambes donc de soutenir les alternatives de dynamiser les alternatives et en même temps de pratiquer la résistance civile la désobéissance civile du coup il y a une attractivité de ces formes de lutte en fait elle est très forte d'autant qu'en plus on essaie d'être assez créatif d'envoyer plein de trucs c'est clair et du coup l'action directe elle plaît et l'escalier les gens qui sont qui montent l'escalier parfois ils redescendent pas en tout cas ils vont plus sur organiser sur un territoire qu'ils connaissent moins ou le leur des grandes fêtes et participer enfin ils participent dans leur vie mais en tant que collectif moins donc oui il y a ça mais en même temps c'est les mêmes équipes en fait ANV et Alternativa et puis on s'est rendu compte ça c'est aussi un autre truc c'est qu'on a fait un tour en tandem je l'ai pas dit mais 187 étapes qui permettaient de sortir un peu de nos lieux de vie un tour en tandem des alternatives ce tour en tandem en fait les étapes qui ont le plus marché dans les réseaux sociaux et dans les médias qui ont été plus chroniqués c'est Marseille parce que Jean-Claude Godin a refusé de nous accueillir donc il a fallu qu'on le force un petit peu et puis on est arrivé et puis Fessenheim c'est les moments où ça frotte que les médias prennent nous on veut pas forcément que les médias prennent on aimerait bien on peut travailler par capillarité ça nous va très bien mais bon il y a ce il y a cette contrainte là alors en même temps je dis ça mais moi je reviens de l'Odyssée des Alternatives on a organisé une odyssée avec les assos issus de l'immigration comme la FTCR IDD etc en Méditerranée en bateau 6 pays traversés et plein d'alternatives reliées les unes aux autres à l'horizon de la COP22 donc on est quand même toujours aussi sur cette dynamique là bon pour la réforme des institutions en fait on en parle assez souvent on a appelé un contrôle citoyen du fond vert alors c'est pas des questions qui sont très sexy en France mais c'est ultra important la question de l'adaptation au changement climatique c'est très bientôt les écosystèmes qui sont en train de lâcher nos frères du Sénégal nos frères et nos sœurs du Sénégal le voient bien mais nous c'est les signaux faits pour nous et on va le prendre on va prendre cher du coup et il y a des institutions qui sont en train de se créer des circuits de financement qui sont en train de se créer il faut les impacter maintenant donc ça le pacte de la transition sur les municipalités qu'on avait essayé de lancer et je reviens de Pamplune où on a été représenté à un rassemblement des municipalités libérées vous savez que les municipales qui a plein de mouvements citoyens 15M a essaimé et que certains ont pris des municipalités ont libéré des municipalités on a des liens méthodologiques avec les gens du 15M on travaille avec eux ils sont assez forts je reviens aussi de la PA de Barcelone où là la question de la précarité énergétique nous ça nous parle beaucoup et il y a des liens qui se font très forts entre les sociaux et les écologistes voilà pour la sociologie des participants c'est assez fantasmatique franchement moi je suis docteur mais pourquoi je suis docteur enfin pourquoi c'est moi qui représente Alternativa ici c'est parce que les autres ne veulent pas venir parler avec des chercheurs ça ne les intéresse pas beaucoup ils n'ont pas le lien recherche-action parfois c'est compliqué et puis vous êtes tous avec des ah bon derrière des écrans ça les embête aussi un petit peu alors voilà du coup du coup voilà pourquoi je suis là mais sinon dans les collectifs c'est pas ça c'est très varié enfin il n'y a pas que des bacs plus 12 du tout enfin il faut venir quoi vous verrez merci j'en profite pour faire de la pub pour les deux soirées mais si vous avez vu le programme la soirée de vendredi soir s'est justement consacré aux municipalités du changement en Espagne et c'est là où on va à mon avis s'amorcer la réflexion sur la rencontre entre ces initiatives et les institutions c'est vraiment à l'échelle municipale à mon avis que les choses se jouent en ce moment Estelle oui alors pour réagir sur la question qui participe qui se mobilise dans le cadre notamment des quartiers renouvellement urbain et bien du fait d'un constat quand même qui est que une démobilisation un peu globale que ce soit dans les centres sociaux que ce soit dans le milieu associatif etc effectivement et puis couplé au fait qu'il y a quand même une abstraction dans les débats dans le temps long du projet urbain etc c'est tout autant de manques de prises qui font que effectivement c'est difficile de mobiliser un large un grand nombre d'habitants et bien souvent dans les collectifs qui nous mobilisent ce sont des habitants qui font déjà partie soit des conseils de quartier soit des amicaux de locataires bon voilà après ça dépend effectivement également des contextes sur la refonte des institutions je pense que là du coup je pense qu'on en parle et pour réinsister sur la campagne d'interpellation qu'on mène à appui ça se destine vraiment aux institutions au changement des pratiques et des moques de fer et c'est quelque chose quand même qui reste qui reste quand même largement largement débattu quoi voilà et sur la question sur notre participation enfin notre lien avec les ateliers urbains d'urbanisme oui on est on est en lien avec eux on travaille sur certains territoires tout comme voilà on a de nombreux partenariats avec des universités des écoles d'architecture pour mettre au profit les compétences soit des étudiants soit de professionnels sur les terrains sur lesquels on travaille Joël il te revient de conclure cette table ronde alors non mais bon je vais pas vraiment conclure mais apporter quelques petites remarques là en fonction des questions qui ont été posées en particulier donc l'idée d'un plafond de verre entre les pratiques disons de démocratie participative et la réforme de l'institution je n'en suis pas du tout sûre il suffit de penser alors je vais remettre peut-être les choses un peu dans une perspective historique pensons par exemple aux conséquences d'une action telle que celle de Soro il en était question qui est tout à fait conséquente enfin même considérable alors que Soro a simplement dis un mot quand même sur Soro parce que tout le monde bon voilà pas forcément oui enfin justement il a construit une cabane en fait il s'est pas vraiment construit une cabane mais il est parti dans les bois bon il est pensé comme le grand théoricien de la désobéissance civique il a refusé de payer ses impôts il s'est isolé en fait dans la propriété de Emerson donc mais il s'est fait passer pour un comme quelqu'un qui quitte le monde et qui va méditer dans une cabane en fait et par ailleurs redécouvre la nature et une relation dialogique avec la nature qu'il va considérer un peu comme un modèle d'une bonne relation sociale d'une bonne société bon alors ça c'est dans les très très grandes mais bon il a il est enfin je veux dire simplement qu'effectivement comme l'a dit aussi le jeune meuf des tentatives très localisées très personnelles je dis pas individuelles mais personnelles très engagées et aussi très réfléchies en même temps quand elles tombent au bon moment d'une certaine façon elles sont suivies de conséquences tout à fait considérables puisque Soro évidemment joue un rôle dans le mouvement des droits civiques et dans la réforme fondamentale des institutions et notamment de l'amendement de la constitution américaine donc voilà je pense que justement la démocratie d'action la démocratie qui consiste à revaloriser le lien action et pensée ou science et très précisément aussi une démocratie qui va mettre en cause l'idée que toute action politique véritablement efficace se situe au niveau des institutions ça ça me semble important et qui va revisiter ou redécouvrir je dis re parce que c'est important redécouvre une autre manière d'avoir de l'influence en politique et par ailleurs alors ça c'est un autre point aussi qui émane des questions qui par ailleurs aussi va rendre visibles des tas de phénomènes qu'on a tendance à oublier ou qui ont été invisibilisés pour toutes sortes de raisons idéologiques ou pour toutes sortes de raisons de domination aussi mais qui sont pourtant bien là et là je pense par exemple cette idée que finalement ces dispositifs participatifs ou ce renouveau de l'expérience démocratique et disons serait réservé à des BAC plus 5 ou à une élite c'est totalement faux enfin je veux dire c'est même là aussi un manque de perspective historique d'une part mais premièrement c'est par ailleurs aussi faux par rapport à l'actualité parce que d'abord ces idées là étaient au coeur de la démocratie au coeur de la théorie démocratique dès les années je dirais 1700 en fait donc bon on n'est pas les inventeurs pensant à Jefferson par exemple tout le 18ème siècle est traversé par les débats que nous avons aujourd'hui donc c'est important à revoir et puis par ailleurs reprenons l'exemple des jardins aujourd'hui c'est un urbain sur quatre sur la planète qui a accès à un jardin par exemple l'agriculture dite traditionnelle familiale produit 80% des ressources alimentaires mondiales la plupart beaucoup de gens ont accès à un jardin beaucoup de mouvements paysans du monde entier depuis toujours justement milite pour l'accès à la terre donc dire que par exemple c'est une réaction à ce que vous disiez que le jardin partagé est une affaire de bobos c'est une absurdité si vous voulez et je pense que la mise sous silence l'invisibilisation de la masse énorme d'effets et de poids de l'agriculture dite familiale ou traditionnelle est vraiment le problème que nous avons et justement un problème que notre colloque pourrait aussi adresser et traiter voilà merci bravo aux intervenants de cette table ronde